Certains vaincus, les idoles sont vaincus. Quand nous sommes ensemble, la victoire d'un seul devient la victoire de tous. C'est par ces différentes paroles de foi que le pasteur Boniface Menin a exhorté consolider la foi des frères du Bénin au cours des jours qui tombent dès la fin de la croisade de renversement au Bénin. Le 38e et le 39e jours se sont posés comme fondement et tremplin pour tomber vers la clôture de la deuxième édition de la croisade de renversement des principautés, personnel et familial au Bénin. Avec plus de 500 participants par jour, ces deux jours ont été marqués par une vague de guérisons, de délivrance, des emprises des démons et de brisements des liens, comme le témoignent quelques participants. Gloire à Dieu. Ce matin, quand on était au brisement des liens, le Seigneur m'a délivré de l'esprit de ces ponts. Comment le Seigneur m'a délivré de l'esprit de ces ponts? Quand les hommes de Dieu ont fini de prier avec moi et c'était le moment de la prière de la bénédiction, le Serviteur de Dieu, l'Homme de Dieu, en est trahi, priait pour moi. Et il a commencé par prier. À un moment donné, je ne me retrouvais plus. Et il a commencé par dire, tous les cheveux de ces ponts sur ta tête, nous rasons tous ces cheveux et nous te donnons les cheveux de Jésus. Quand il disait ça, je voyais beaucoup de ces ponts sur ma tête, comme on met le pain pour mettre là-bas. C'était rond comme ça. C'était rond, en cercle comme ça. Et quand il a dit, nous rasons ta tête, le truc était tombé, toujours rond, et il y avait un feu qui était sorti du milieu de ça pour consommer tout le serpent. Amen. C'est vraiment grâce à vous. Je vous remercie, le Seigneur m'a délivré de l'esprit de ces cheveux et de ces cheveux et de ces cheveux de ces ponts sur ma tête, comme on met les cheveux et de ces 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 cheveux. 108 personnes ont vu leur lien brisé, 18 personnes ont été guéries instantanément, 33 démons ont été chassés. Comme l'a dit le pasteur Kumamé Boussou, leader national de la CMC Bénin, le dernier jour de la croisade de renversement sera l'apothéose. Et le Seigneur d'esprit l'a confirmé en opérant déjà des miracles d'avant-goût au milieu de son peuple. Que toute la gloire, la force et l'honneur reviennent à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Pendant cette deuxième croisade, pour le renversement des précipités personnelles et familiales au Bénin, l'équipe de délivrance sous recommandation du leader de la CMCI Côte d'Ivoire, le pasteur Boniface Mayen, orateur de la 10 croisade, a consacré des journées pour le ministère du brisement de liens malsains de famille et autres liens des frères du Bénin au centre de la CMCI Atropocodji. Le pasteur Trahié, responsable de l'équipe de délivrance, a pris la parole pour entretenir l'Assemblée sur la nécessité de comprendre les enjeux du brisement de liens, tout en souliant que pour obtenir une délivrance efficace, il faut nécessairement passer à la vraie répentance, en un mot, se réconcilier avec Dieu, qui est l'auteur de toutes sortes de délivrances. Il a également exhorté les frères à renoncer à toute forme de sorcellerie, que ce soit passive ou active, ce qui sera un atout majeur dans le brisement des liens, tout en précisant que la sorcellerie n'est pas uniquement le fait de sortie de son corps, mais d'autres actions telles que l'avortement est une manifestation de la sorcellerie. Après cette étape d'exhortation et préparation des participants, ce jour 15 août, l'équipe de délivrance est rentrée dans sa phase active. Ce sont plus de 100 frères désireux d'obtenir la délivrance qui ont envahi le centre de la CMC à Truvokogi. L'homme pouvait se croire dans un centre d'examen où les patients attendent des résultats. Pendant que certains frères recevaient le ministère et que d'autres patientaires attendaient leur tour, on pouvait voir des frères remplis séance tenant leur dossier de brisement de liens. Le Saint-Esprit était à l'œuvre, les démons étaient déjà en difficulté. On pouvait le constater à travers les manifestations démoniaques, dans les premiers instants pour la délivrance et un miracle opéré où l'on pourrait voir une maman marcher sans béquille. Il faut aussi noter que c'était également une occasion pour certains dirigeants locaux désirés d'adresser le ministère de délivrance d'apprendre. Il était 17 heures quand l'équipe de délivrance a procédé à l'étape de la bénédiction. Là encore, c'était la débandade dans le camp de l'ennemi. En tout, ce sont 68 personnes qui ont reçu le ministère du brisement de liens, malsains et autres liens de famille. Adieu sur la gloire pour tous les captifs libérés.